Buteur contre la Zambie, lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2023, à Yamoussoukro, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurieux, parle du relâchement de l'équipe en fin de partie. Sobre lors de la première mi-temps du match Côte d'Ivoire-Zambie disputé, le vendredi 3 juin 2022, au stade de Yamoussoukro, Serge Aurieux, en bon capitaine, a montré la voie à suivre lors de la seconde partie, en ouvrant le score, à la 67e minute de jeu. Une réalisation qui fait de lui le tout premier buteur officiel du joyau architectural des 220 logements. On voulait donner du plaisir au public de Yacro, on est content d'avoir gagné ce soir avec la manière. C'est un peu dommage qu'on prend ce dernier but à la fin. Mais on voulait faire un résultat ici. On voulait donner du plaisir au public de Yacro. Je pense que ce soir, c'est chose faite. Je marque ce but-là, je suis content parce que c'est le premier, a-t-il confié dans la zone mix. Pour lui, ce but a donné confiance à ses coéquipiers. Toute chose qui permit accorcer l'addition. Et après derrière, il y a la confiance de l'équipe et on arrive à mettre deux. Donc je suis super content, content pour tout le monde. On va se reposer et il reste un deuxième match. On espère finir avec six points, a-t-il dit. S'il est content d'avoir gagné ce premier match à domicile, Aurier a tenté de donner une explication au relâchement en fin de partie ayant entraîné la réduction du score par la Zambie. Ce but encaissé en toute fin de partie. On est content de l'ensemble du match, mais les fins de match, c'est souvent dû à la fatigue. Quand tu mènes 3 à 0, il y a forcément des fois des relâchements. Mais tant qu'on était à 0 à 0, avec une équipe même fatiguée, on continue à se battre. C'est un peu dommage qu'on prenne ce but, mais en tout cas, il faut féliciter les gars, a-t-il dit. Lire aussi Elim Qu'en 2023-ZAM, les éléphants se sont régalés à Yacro concernant la Zambie, il a confié que, c'est une très belle équipe. Vous avez vu en première mi-temps, ils nous ont mis en difficulté. On s'est procuré des occasions, mais on n'arrivait pas à marquer. En deuxième mi-temps, je pense qu'il était un peu plus fatigué et nous, on n'avait plus la maîtrise du ballon. Le coach nous a demandé d'être un peu plus patient. On a été patient. Et au final, on a réussi à marquer et à dérouler. En tout cas, il faut remercier et il faut féliciter les gars. On a joué ensemble ce soir, ce n'est pas facile, mais on s'est accroché et on a gagné ce match, s'est-il réjoui. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada